5 4 6e 3e haute pour l'instant sur à l'heure au sujet nouveau Vincent non, Vincent Bernard comment est en live vas-y Marie Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette table ronde qui a pour thème aujourd'hui plus que jamais trouve un écho dans notre société et dans les pratiques professionnelles slasher, multipreneur, comment multicommuniquer sur les réseaux sociaux dans une seconde, je vais vous laisser la parole Messieurs, le temps pour moi d'introduire le thème. Nous vivons une époque où le parcours professionnel n'est plus linéaire, où avoir un seul métier ou une seule activité est souvent insuffisant que ce soit pour des raisons financières par passion ou par opportunité c'est ainsi qu'ont émergé deux profils qui incarnent parfaitement cette tendance, les slasher et les multipreneurs mais qui sont-ils exactement en quoi leur manière de communiquer sur les réseaux sociaux diffère-t-elle ? J'ai prévu de vous décrire rapidement qu'est-ce que c'est un slasher et qu'est-ce que c'est un multipreneur et nos invités sur cette table ronde vont commencer juste après par nous dire s'ils se sentent plus slasher que multipreneurs. Messieurs, je vous laisse écouter mes définitions. Le slasher, terme inspiré du slash, la barre oblique désigne une personne qui exerce plusieurs activités professionnelles en même temps souvent dans des domaines très variées. Par exemple un consultant en marketing qui serait également associé dans une boîte en cybersécurité ou un consultant en marketing qui serait également formateur et photographe en freelance. Ces personnes choisissent d'accumuler plusieurs activités pour exprimer leur polyvalence, développer de nouvelles compétences ou tout simplement par besoin de flexibilité. Les slasher naviguent entre plusieurs univers professionnels avec une certaine fluidité passant d'une casquette à une autre selon les projets. Leurs activités ne sont pas nécessairement connectées et leur communication peut être fragmentée en fonction de leurs différentes casquettes. Le multipreneur, quant à lui, se distingue par son rôle d'entrepreneur dans plusieurs entreprises ou projets simultanément. Il peut s'agir de quelqu'un qui a créé plusieurs start-up ou qui dirige plusieurs entreprises dans des secteurs souvent liés ou complémentaires. Ce profil est caractérisé par une forte capacité à générer plusieurs entités professionnelles de manière stratégique avec une approche plus entrepreneuriale et souvent orientée vers la croissance à long terme. Contrairement aux slasher, les multipreneurs ont généralement une approche plus intégrée cherchant à créer des synergies entre leurs différentes entreprises ou projets. Leur communication est souvent plus cohérente car ils cherchent à créer une marque personnelle solide qui fédère l'ensemble de leurs projets. Alors, Vincent, Jacques, Vincent, et pardon, j'ai bouffé ton prénom, Banane, Nicolas, pardon, excusez-moi, je n'ai pas révisé les prénoms avant d'arriver. Et en plus, c'est écrit sur ma feuille donc comme ça, c'est génial. Est-ce que vous vous sentez, messieurs, plutôt slasher ou plutôt entrepreneur ? On commence par toi, Vincent, à ma droite. Du coup, par rapport à ta définition, ça serait plus slasher. Mais en même temps, ce n'est pas un truc que j'ai décidé. Moi, j'ai commencé à faire du coaching professionnel. Après, il y a la conférence qui est venue. Après, il y a auteur, j'ai écrit un livre, chroniqueur radio. Et tout ça, ce n'est pas des choses que j'ai choisi faire. Ce sont des choses qui sont venues comme ça au gré des rencontres, au gré de mes envies aussi et des opportunités. Donc, oui, ça serait plus slasher. Ok. Ok. Nicolas. Martine. Banane. Ouais. Orange. On peut le désigner longtemps comme ça ? Non. Non, mais t'inquiète pas. Moi, ça m'arrive beaucoup d'avoir des trous. Je suis bien plus vieux que toi, d'ailleurs. Non, mais regarde, en plus, ton nom est là. Ben oui, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Alors, bonne question. Moi, j'ai deux activités. J'ai organisé deux formations. J'ai accompagné des gens. je suis consultant, mais j'ai une autre entreprise, je vais y arriver, qui s'appelle Vins et Conversations et je distribue des vins sur Internet et également à travers des réseaux, des réseaux de vente, d'animation de réseau, etc. Donc, la bonne question, elle n'est pas simple. Moi, je dirais plutôt sur ma communication, slasheur, mais multi-entrepreneur, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que tu as l'impression d'essayer de faire basculer tes activités de l'un vers l'autre ? Est-ce que c'est ça, un peu, dans le multi-entrepreneuriat qu'on retient ? En fait, c'est peut-être différent. Vincent, tu disais que tu as choisi PSEPA. Moi, j'ai choisi. La particularité, c'est que j'avais un grand-père qui avait des vignes et je me rappelle avec mon cousin quand j'étais enfant, écraser les vignes dans les mous de raisin, etc. Et donc, tout cet univers m'a passionné et ça a été mon premier vrai métier d'entrepreneur. C'est-à-dire que j'étais caviste et négociant en vin. Activité que j'ai arrêtée pour aller vers l'accompagnement professionnel. Et là, je reviens de nouveau, mais là, je le fais en même temps. ma question, c'est plutôt au terme de communication. La stratégie, il y a deux stratégies, il n'y a pas de problème. Elles ont même des liens, mais ça, ce sera peut-être une question après. Mais de là à dire est-ce que je suis slasher ou entrepreneur, j'hésite encore. OK, merci. Alors, Jacques Pilar, deux activités aussi pour moi. Je suis formateur LinkedIn indépendant, donc on va dire entrepreneur, puisque j'ai créé cette activité il y a maintenant 7 ans. Et je suis aussi salarié d'un centre de formation, d'une école où je suis responsable de formation. Et la communication, je ne communique pas en tant que slasher ou en tant que multi-entrepreneur. On en reparlera après. À toi, Vincent. Moi, j'ai du mal à définir. A priori, d'après la définition, je dirais plutôt multi-entrepreneur. Moi, je vois une cohérence. Tout le monde ne la voit pas, mais moi, je la vois. Donc oui, moi, je suis président d'une marque de vêtements Made in France. J'ai une boîte de conseil. Je suis DG d'une imprimerie. Je suis DG d'une boîte d'enseigne. Puis à côté de ça, pour m'occuper, je suis prof de Made in France. Et puis quand je m'ennuyais, je suis président d'un club de sport. Voilà. Mais tout ça, c'est logique. Donc si c'est logique, c'est un multi-entrepreneur, c'est ça ? A priori. Oui. Tout le monde ne trouve pas que c'est logique. L'important, c'est que toi, tu la trouves. Bonne fête, Vincent. Alors la première question que j'avais envie de vous poser, messieurs, c'est est-ce que quand vous avez l'intention de communiquer, vous avez créé une marque personnelle et si oui, est-ce qu'elle intègre uniquement une de vos activités ou est-ce que vous avez fait le choix sur certains réseaux sociaux de communiquer plutôt sur une de vos casquettes plutôt que l'autre ? Je vais commencer. Oui, c'est vous qui avez les micros. J'ai décidé de communiquer en mon nom propre, donc Jacques Pilarge, sur l'activité LinkedIn principalement puisque c'est celle-ci sur laquelle je communique le plus. C'est le réseau social sur lequel je suis présent et je cherche à développer mon activité. De l'autre côté, je suis salarié, je suis en poste et j'ai décidé de moins communiquer parce que la double communication, le côté slasheur et je fais un peu tout et n'importe quoi, finalement, dans la tête de mes interlocuteurs que je croisais après un simple poste, ça y est, tu n'es plus formateur LinkedIn. Mais je n'ai pas dit ça. Et c'est assez difficile de communiquer sur des activités qui sont quand même différentes, même s'il y a des cohérences, il y a de la cohérence, etc. Mais l'énergie a passé à expliquer cette cohérence. J'ai préféré me centrer sur ma communication sur LinkedIn et ma formation LinkedIn et sur la pédagogie, la formation au sens large. Mais sans valoriser, trop appuyé, trop interagir sur l'univers d'à côté. Sinon, je ne maîtrisais plus les résultats. Et donc même dans tes commentaires, tu évites de trop interagir sur ton autre casquette. Je me freine, oui. Sinon, les autres vont voir et finalement, ils ne comprennent plus. Donc, je me freine. Ok. Monsieur ? Eh bien, c'est bien tout ça. C'est super parce que je me retrouve aussi dans ce que tu dis parce que on m'identifie sur LinkedIn comme formateur consultant. Pas du tout sur l'autre boîte. Pas du tout. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas ce que je fais. D'ailleurs, la cible plutôt qu'on vit, c'est plutôt sur d'autres réseaux sociaux. Donc là, se pose la question, si je vais sur LinkedIn pour parler de cette boîte, elle a bien une page entreprise. c'est éventuellement à la marge. Maintenant, peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à le faire différemment. Mais aujourd'hui, j'ai peur de cette confusion. C'est-à-dire, je rejoins complètement Jacques. Ah tiens, tu fais plus de job, t'en fais un autre. Et je me suis posé la même question. Je dis, mais est-ce qu'il faut que je revoie la façon dont je communique ? Mais je peux, j'ai peur de couper une des branches sur laquelle je suis assise éventuellement. En fait, c'est ça qui me, qui me hante. il ne faut pas exagérer non plus. Mais qui me fait dire, en termes de stratégie, être dans la double stratégie et mixer les deux stratégies en même temps sur le même réseau social, ça peut être compliqué. Alors c'est marrant parce que, pour suivre les contenus de Vincent Bernard, j'aimerais bien qu'il prenne le micro, Vincent, parce que pour le coup, lui, il a adopté une stratégie où Vincent, il communique facilement sur l'ensemble de ses activités. Bonne fête, Vincent. Merci. Oui, je communique facilement sur l'ensemble des activités. Je ne suis pas tout le temps à l'aise. Ton point de vue m'intéressera peut-être en off. En on aussi, mais en off, pourquoi pas ? Puisque Marine a travaillé pour moi aussi sur une de mes activités à un moment. moi, je vois la cohérence. C'est-à-dire que moi, grosso modo, je parle du Méni de France. Le Méni de France, ça touche ma marque. Ça peut toucher ma boîte de conseil puisque je suis considéré plutôt spécialiste là-dessus et puis mes deux autres boîtes de fabrication. Grosso modo, je fabrique des supports de communication en France. Quelque part, sur mes quatre marques principales, il y a une certaine cohérence. Après, j'essaie de ne pas faire tout à fait la même chose parce qu'il y a deux boîtes. Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais il y a une boîte dont je suis président, c'est-à-dire que je suis l'actionnaire ultra majoritaire. Une boîte où je suis gérant, je suis l'actionnaire à 100%. Et il y a deux boîtes où j'ai des missions de DG de transition. Donc, par définition, je suis amené à disparaître. L'objectif, c'est disparaître. Quand ça marchera bien, je vais disparaître. Donc, j'essaie d'être plus en retrait. C'est-à-dire que je communique sur le fait de travailler pour cette boîte, d'être le dirigeant de cette boîte. Mais il ne faut pas, autant la marque, je dois représenter ma marque de vêtements puisque c'est la mienne, autant quand je suis DG de transition, par définition, il ne faut pas que je m'impose de trop. C'est-à-dire que c'est bien que je fasse savoir, mais l'idée, ce n'est pas être trop présent puisque par définition, je vais disparaître. Finalement, ce qu'on peut retenir de ton discours, Vincent, c'est surtout le fait que finalement, il y a un lien qui est le Made in France et qui est le thème sur lequel tu raccroches lorsque tu décides de prendre la parole sur tes différentes activités cette thématique. OK ? Et toi, Vincent ? Moi, en fait, il y a un lien aussi avec toutes mes activités et tout ce qui touche la prise de part en public, le leadership, confiance en soi, motivation. Donc, que ce soit conférencier, chroniqueur radio ou auteur, c'est oser finalement y aller, oser être réellement soi-même. Donc, du coup, je suis en phase avec ces quatre. Parce que je trouve qu'il y a un lien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je disais que je ne l'ai pas choisi parce que ça s'est développé comme ça. C'est con. On dit, « Est-ce que tu es un métier ? » J'ai dit, « Oh, bah oui, pourquoi pas ? » Et ça a été comme ça, petit à petit. Mais il y a dix ans, jamais je me serais dit, tiens, je vais faire ça, 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 comme métier. Et je suis artiste aussi, je fais des dessins. Mais pareil, je n'ai pas choisi, en fait. j'allais chez Dalbe, enfin, c'était un magasin d'art graphique et j'ai vraiment vu des crayons hyper fins et ça ne peut pas être bizarre mais c'est comme si j'avais été appelé par le truc. Ça m'a dit, achète et dix ans. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, « Oh, c'est cool, ça me plaît bien de faire ça. » Et maintenant, je fais des expos. Mais ce n'est pas un truc que je me suis dit, « Ah, tiens, ça serait bien que je fasse des dessins, ça serait grand, ça s'est passé comme ça. » Et je trouve que quand du coup on prend la vie comme ça, comme elle se déroule par rapport aux opportunités, on a tous des opportunités, finalement qu'on va saisir ou pas, je trouve que la vie est vachement plus facile, on va se poser moins de questions. Il n'y a pas, il faut si ou je devrais faire ça, c'est juste, « Ok, tiens, des rencontres, on te propose quelque chose et c'est cohérent ou pas, après on accepte ou pas. » Et je pense que c'est comme ça que ça s'est passé en fait. C'est que des rencontres, c'est pour ça que les rencontres sont super importantes. Ce qui est super intéressant pour rencontrer pas mal de dirigeants d'entreprise, il y a souvent des indépendants ou des freelancers qui se posent la question de multicommuniquer sur une même plateforme, ce que j'entends dans vos choix en fait que globalement vous avez fait le choix de structurer le réseau social ou votre com-marque. Si vous étiez à la place d'un de ces dirigeants d'entreprise qui quelque part a plusieurs vraies activités qui pourraient parler à la même cible, prenons l'exemple de LinkedIn puisque c'est un exemple qu'on connaît tous, comment vous feriez pour communiquer justement vers un même public cible mais avec deux activités que vous avez envie de défendre sur cette même plateforme ? Moi, mon choix, finalement, il serait de conseiller d'en choisir une et d'y aller à 100%. c'est-à-dire s'il y a deux activités, il y en a une qui représente 70% de l'activité, eh bien, on y va à fond sur les 70%, touchus et je trace ma route pour attirer les personnes sur cette activité principale et après, les rebonds commerciaux, voilà, et moi, c'est aujourd'hui, voilà, c'est ma tendance et c'est comme ça que j'ai aussi choisi de faire et d'avoir cet élément central quitte à ce que ça soit, parce que finalement, ton activité, pour moi, c'est un petit peu la même, c'est-à-dire qu'il y a quand même un point commun et qui est central, donc être chroniqueur, consultant et conférencier, pour moi, c'est trois modalités mais c'est la même chose de mon point de vue mais si on a deux activités qui sont vraiment, voilà, je suis sophrologue et je suis, je ne sais pas, je suis dentiste, bon, moi, c'est quand même compliqué de communiquer sur ces deux activités qui ne sont pas tout à fait complémentaires donc je trouve qu'il est plus rassurant d'en choisir une et d'y aller à fond quitte à se faire plaisir sur une activité annexe et que ceux qui connaissent vont vont développer donc moi, c'est plutôt mon choix, c'est de choisir cette activité principale et après sur le titre, sur ses communications. Par définition, moi, je pense qu'un patron n'est pas là pour faire, il est là pour faire faire donc c'est-à-dire que celui-là, c'est qu'il y a deux personnes qui font dans la boîte donc moi, je représente l'ensemble en effet, je suis une marque personnelle par contre, chacune de mes sociétés a des pages qui sont animées par des personnes différentes et la communication est bien segmentée sur chacune des pages. Moi, quelque part, je suis le catalyseur, les gens savent que je gravite autour de ces quatre univers et que j'active en fonction des leviers et des besoins donc les cibles ne sont pas forcément les mêmes mais moi, j'ai ma marque perso et après, chacune de mes sociétés a bien sa propre marque et sa propre page sur laquelle je dirais que moi, je suis peut-être un fédérateur dans l'ensemble de ça. Ok. Je ne saurais pas répondre à ta question, Marine. Je me pose plutôt la question de savoir qu'est-ce qui lit les deux en fait. Et en fait, moi, j'ai été vraiment me poser la question de mon histoire et aussi de pourquoi je le fais. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller regarder le cercle d'or de Simon Sinek, le pourquoi. Ça, c'est super important. Et en fait, de lier le pourquoi entre deux activités, c'est que mon activité de formation et l'activité de vin et conversation a un point commun, c'est le partage, voilà, ce monde de partage parce que le vin, ce n'est pas qu'une boisson, c'est bien plus que ça, c'est une culture, c'est une tradition, on a tous une belle histoire à raconter autour du vin. Mais voilà, après, c'est plus l'angle de communication derrière qui est compliqué et qui n'est pas forcément impossible. Mais pour ma part, je suis encore dans le stand-by de l'activité de vin et conversation et pour juste préciser, moi, je suis formateur depuis un moment et l'activité de vin et conversation, si on enlève la période Covid, ça a trois ans. donc ce n'est pas vieux non plus. Donc, il y a aussi ce choix d'attendre peut-être à un moment donné que ça pousse. Je ne sais pas. Je suis aussi là pour apprendre. Merci. La question que j'avais envie de vous poser ensuite, c'est est-ce que vous trouvez qu'il faut être transparent sur la multiplicité et la démultiplication de ces activités dans sa marque personnelle, justement ? Quand on est dirigeant, on est encore la meilleure incarnation de son entreprise. Justement, est-ce qu'il vaut mieux faire le fait qu'on a plusieurs boîtes ou est-ce que, dans le sens contraire, il vaut mieux parler de l'ensemble de ces activités ? Alors, sans parler de communiquer par le biais de postes ou de contenus ou de le valoriser, est-ce qu'on le dit quand même dans sa biographie ou dans les contenus qu'on peut mettre en avant dans sa bio ? Est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on ne dit rien ? Moi, 100% transparent. Tout le temps. Moi, si on cherche, on va voir que je suis encore associé de mon ancienne boîte d'hier 10 ans et ce qui est toujours le cas et que je suis aussi président d'un club de sport et etc. Mais il y a une différence entre le mettre sur son profil LinkedIn et que, globalement, si quelqu'un va gratter, il va avoir l'info et communiquer dessus. Voilà, c'est des choses différentes. Donc, moi, je suis plutôt transparent, mais après, les gens n'ont pas forcément de la facilité à lire et LinkedIn n'est pas très facile à lire de ce côté-là. Donc, on est assez tranquille. Donc, moi, je suis transparent, mais je ne communique pas dessus. Je vais juste te dire, je le précise en dessous de ma photo sur la présentation. Donc, en fait, on voit tout de suite ce que je fais. Et effectivement, comme Jacques, on va le retrouver dans le déroulé du profil LinkedIn. Mais en termes de communication, je ne communique que sur la partie formation. Pour ma part, j'ai une boîte avec plusieurs activités. Donc, oui, c'est complètement transparent. sur LinkedIn et quand j'en parle comme ça, spontanément, oui. OK, merci messieurs pour vos témoignages. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la réputation ou la crédibilité de vos différentes boîtes par rapport au fait que vous êtes multi-entrepreneur ou slasheur ? Moi, je pense surtout aux entourages pro et perso qui peuvent parfois peut-être vous chahuter en vous disant c'est marrant parce qu'autant j'identifie bien que tu as cette partie de ton activité mais du coup, il y a certaines personnes qui ont peut-être l'impression de vous connaître plutôt d'une manière ou d'une autre. Comment vous gérez ça ? Dans la vie réelle du coup ? Ça, ça peut être le risque en fait de faire plusieurs choses où on peut perdre un petit peu les gens ou les gens des fois ils ne... Moi, j'ai eu ça au départ où les gens ne savaient pas trop pour ce que je faisais et du coup, c'est au bout d'un moment peut-être plus axé sur l'activité que l'on veut vraiment développer s'il y a une priorité du moins pour que ça soit plus clair et en mettant un petit peu en dessous ce qui est à côté mais qu'on ne veut pas trop développer pour l'instant mais s'il y a des opportunités on les prend quand même. En fonction des personnes à qui je discute, je vais me présenter d'une ou de l'autre des façons. Si je discute avec un jeune je vais lui parler de mon activité de responsable de centre de formation puisque ça va être dans les discussions sur son orientation etc. et donc je vais me présenter là. Si je suis avec un chef d'entreprise je vais plutôt me présenter en tant que formateur LinkedIn. Donc en fait c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on va avoir derrière finalement c'est que c'est seulement au bout d'un certain temps quand je sais que la personne me connaît que je vais être père sur je suis à mi-temps là je suis à mi-temps je suis indépendant et je suis donc c'est vrai que c'est pas simple c'est pas simple Oui c'est pas simple en effet on peut choisir une stratégie par exemple moi en ce moment je suis complètement éteint sur ma partie conseil mais par contre je l'avais rallumé et ça m'a permis de gagner six mois de formation j'ai eu six mois de creux après après mes déboires sur mon ancienne boîte j'avais six mois qui étaient plutôt ouverts j'ai fait deux postes sur LinkedIn et j'ai gagné carglace et neurose parce que j'avais pas grand monde sur cette communauté mais c'était des bonnes cibles et j'ai eu ces trucs là et après je reviens sur un truc que j'ai déjà dit tout à l'heure mais c'est vrai que ça m'a surpris pour ma casquette club de ping-pong je pense pour toi mais je pensais pas comme je parle à peu près comme je suis sur les réseaux sociaux il y avait les JO il y avait les Lebrun j'ai fait un coup de allez c'est bien et puis je suis président de mon petit club de ping-pong et mine de rien j'ai vendu depuis 1000 fringues à la ligue de Thésie de Table parce que je pensais pas du tout c'était pas du tout l'objectif mais en fait les mecs m'ont identifié ah oui c'est vrai que c'est un mec que je suis mais qui en plus fait ping-pong donc voilà il y a des fois des trucs où tu comprends pas ils ont vu que c'était sincère et que j'aimais le ping c'est cool il y a des rebonds ouais il y a des rebonds que t'attends pas donc la stratégie ce que je trouvais intéressant aussi c'est que vous disiez qu'il fallait valoriser la boîte sur laquelle il y avait le plus de chances de faire de la croissance ou d'apporter de la pérennité à une de vos activités imaginons que je sois créatrice de bijoux d'un côté que j'utilise Instagram pour communiquer et que j'ai une activité aussi de décoration d'intérieur un public plutôt féminin un usage d'Instagram assez connexe comment je fais justement pour multicommuniquer alors que finalement j'ai des activités qui pourraient encore une fois toucher un public qui est assez proche vous êtes québlo comme moi alors Marine si par exemple on imagine autre chose que par exemple tes conseils en communication quatre jours par semaine et que tu bosses dans la sécurité informatique un jour par semaine mais c'est ma vie ça comment on peut communiquer c'est hyper gentil que tu poses la question alors je suis pas censée du tout répondre à ça mais je te remercie de rebondir et de me mettre dedans mais moi en fait j'ai fait le choix pour le coup de communiquer sur LinkedIn parce que en fait mes deux activités se portent vers des dirigeants de boîte et pour la partie cybersécurité vers les directeurs de système d'information et moi j'avais le choix de structurer ma com puisque LinkedIn est un moteur pour les deux activités en utilisant le vendredi pour parler de UCI qui est ma seconde activité donc le vendredi tous les gens qui suivent mon contenu savent qu'il est dédié à la cybersécurité donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de pouvoir répondre à cette question parce que moi j'ai choisi de créer en fait un rendez-vous qui est spécifique sur un jour de la semaine j'ai une question du coup comment tu es sûr mais pourquoi c'est vous qui posez les questions en fait la tendance est envers je perds le lead je perds le lead les amis je perds le lead comment tu es sûr que l'audience voit ton poste le vendredi alors justement et c'est pour ça que je trouve que ta remarque sur le fait de segmenter elle est ultra pertinente parce que en temps normal chez un dirigeant de boîte que j'aurais rencontré qui m'aurait dit justement Marine on a plusieurs activités j'aurais fait exactement la réponse du formateur LinkedIn que tu es j'aurais dit il vaut mieux segmenter ton activité et trouver d'autres canaux pour communiquer néanmoins quand tu te lances dans un second business t'es un peu t'agiversé sur l'effet de te dire en même temps pourquoi j'embarquerais pas ma communauté existante vers cette activité parce qu'ils vont découvrir pour la première fois que je m'associe dans un autre business donc c'est aussi donner l'opportunité à ta seconde activité pour vivre et avoir de la visibilité c'est la raison pour laquelle aussi tu vois sur la partie de ton activité de caviste tu me dis t'as peut-être aussi une opportunité de faire basculer ton activité de l'un vers l'autre oui d'ailleurs c'est pas c'est pas impossible que je fasse un 180% direct c'est pas en fait c'est ça qui peut être génial aussi mais on peut passer de multi-entrepreneurs à revenir entrepreneur d'une seule boîte et là qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux que l'on a si on imagine ce scénario me concernant par exemple j'arrête d'aider les gens d'accompagner les gens dans la formation et que je me consacre 100% à mon activité de vin je peux tout à fait basculer mais plus la difficulté c'est quand on a ces deux activités à faire en même temps maintenant l'idée du jour dédié c'est pas si mal pourquoi pas de toute façon il faut tester mais comme il dit après effectivement comment tu sais que le vendredi tu vas voir les DSI qui sont sous ton poste bah tu sais pas oui oui une fille c'est pas ça d'autre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501